Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis, nous allons faire le Battlefield sur la version globale. On y va direct, on perd pas de temps, évidemment, on est dans le troisième niveau directement, puisque les premiers niveaux n'ont aucun intérêt, bien sûr. Donc, Fat Buu, je rappelle, il régène des bonbons, etc., c'est un petit peu chiant. Voilà, mais sinon, il n'y a rien de très très compliqué, mais attention quand même, il peut vous surprendre, il peut vous surprendre quand même, donc prudence. Le burst, on va taper très très fort, très vite, et c'est tout, ça va être aussi simple que ça. Hop, les trois petits keys, et on va le tabasser, c'est aussi simple. Allez, Goku Genki, 3,2 millions, ça va piquer, on va bloquer l'aspect, on va débuff, je crois que ça va tout marcher en fait sur lui, je crois. C'est ça qui est plutôt pratique. Donc, ça va piquer, ça va piquer très fort, bon, il va se régène, bon, malheureusement, mais c'est pas très grave, il va prendre très très cher quand même. Voilà, boum. Allez, une petite additionnelle, c'était déjà fini, Team Super Agile, ça tape quand même très très fort. Allez, Gohan LR, peut-être que Gohan LR peut finir, sur un malentendu, peut-être qu'il y a moyen. Gohan LR agit. Ok, alors, mon ami Thales, bon, on va y aller comment ? Bon, de toute façon, on va le démonter, clairement, ça va aller très très vite. Le Goku pour créer des keys, c'est 17, ça fera le taf. Let's go, c'est parti. Merci, peut-être qu'il y a moyen de le one tour. Non, peut-être pas quand même, faut pas déconner. Hop, merci, merci. Full attaque, enfin, pas mal d'attaques devant. Alors, je crois qu'il peut stun, par contre, ce qui serait très dérangeant au cas où il me stun Végétaux Bleus. On va plutôt faire ça. Voilà, on va partir en spé ici, et mettre des contres du Turfus. Alors, Goku, il va se contenter du minimum syndical. C'est pas très grave. Est-ce que la spé va tomber ? Je ne sais pas. Bon, vu que t'as quittant pas trop mal, sachant qu'il n'a pas du tout tout son passif. 2 700 000. Allez, badaboom. Allez, Végétaux Bleus, vas-y, vas-y, mon frérot. Quoique, je vais parler de one tour, mais en vrai, oui, il y a moyen. Il y a grandement moyen de one tour. Bon, je veux dire, là, ouais, ouais, ouais. Deux contres et c'est fini, je pense. Ouais. Ouais, bah, c'est fini. Bon, bah, Thales, c'était sympa, c'était sympathique. Bon, alors, dispo, c'est une formalité, c'est une énorme blague, ce personnage. Donc, bon, on va faire ça vite fait, bien fait. Allez, on va dire, tiens Silas pour le fun. Avec Beaumef, on te laisse de côté. Dispo, qu'il ne fait rien, il peut esquiver, il ne tape pas. Vraiment, c'est rien de spécial. Allez, fous l'attaque devant, si tu veux. Ça te fait plaisir. Hop, couleur lien 10 avec boss activé tout de suite. Bon, dispo, est-ce que tu tiens deux tours ? Parce que tes camarades, ils ont plus qu'un tour. Est-ce que tu tiens deux tours ? Est-ce que tu vas faire cet exploit ? Peut-être. Ce serait déjà pas mal, franchement. Parce qu'après tout, les deux autres, ils ont duré un tour. Bon, Topo, il va durer un tour, parce qu'il a de la def, il a beaucoup de PV. Ah, l'enfoiré de dispo, l'enfoiré, les gars. Ah, l'enfoiré. Il est esquivé. Il est esquivé. Oh, couleur qui veut se venger. T'es en sursis, dispo. Ah, bah, t'es mort. Bah, t'es mort. Tu n'auras pas fait mieux. C'est triste. Quoique, attendez. Non, mais si. Bon, bah, un tour. Ciao. Alors, mon ami Topo. Topo, Topo. Alors, lui, il a quand même beaucoup de PV, donc on va pas pouvoir aller au one tour, les amis. C'est triste. Je sais bien. Mais, non, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Il faut le reconnaître. On va pas pouvoir le one shot. Mais bon, on va se débrouiller. D'ailleurs, ce qui est chiant ici, c'est que j'aimerais prendre boss. Du coup, au niveau lien de qui, c'est un peu la misère. On va rester comme ça. C'est pas grave. Je voulais pas prendre tout ça, moi. Bon, on va se démerder. Bon, j'attends le Bojack d'Aukanfest. D'ailleurs, hier soir, en stream, on a regardé le film avec Bojack. Et clairement, moi, j'attends le Bojack transfo. Et j'attends le Gohan transfo, également. Évidemment, de ce film. Ça, c'est un DDF. Je pense, ça se trouve, ce sera le DDF de janvier. Qui sait ? Enfin, fin décembre-janvier sur la Jap. Possible. C'est pas impossible. Il y a moyen. Bon, ça sera peut-être plus tard. Mais ça va tomber un jour. Ça, c'est sûr. Et Topo qui veut faire de la résistance. Allez, Bojack. Bon, je pense. On est où, là, dans l'épée ? Ouais, non, non. Il est trop résistant, Topo. Trop résistant. Enfin, bon, il va pas durer très longtemps non plus. Ça va quand même être assez rapide. Bon, là, les KISS a un peu la misère. Ça, ouais, c'est pas ouf. Bon, allez, les jaunes vont se débloquer, là. Bon, c'est pas trop mal, hein. En plus, j'ai boss activé, là. Avec Metal Cooler LR. Metal Cooler Z-T-U-R Support. Qui met quand même des bons dégâts. Le LR, ça peut se terminer. Si ça envoie pas mal d'attaques additionnelles. Il y a moyen. Il y a moyen. Bon, sinon, les invocations, on a réinvoqué en stream hier. Et on a droppé les cartes qu'on n'avait pas encore droppées. Goku Enfant, Gun Ultime Puissance. Donc, j'ai droppé tout le portail. Dont certaines cartes plusieurs fois. Sauf Gohan Tech. Le hasard, hein. Donc, voilà, c'est dommage, hein. Là, non-luck continue, hein. Même si, bon, on a eu des choses, hein. Certes, on a eu des doublons, mais... Mais bon, pas dropper la carte en plus de 700 DS, encore une fois. C'est... C'est quand même un peu abusé, mais bon. C'est comme ça. Allez, c'est parti. Le finish. Il aura quand même duré trois tours, Topo. Félicitations. Je suis fier de toi. BG, BG, Topo. Mais il est temps d'aller te coucher. Allez, ciao. Bonne journée. Alors, ça va se corser. Parce que Jiren est super agilité, comme vous le savez. Et donc, bah, vous savez très bien que le type Tech, d'une manière générale, sauf quelques exceptions, comme Gohan Ultime, au hasard, niveau défense, bah, c'est pas terrible. Donc, il faut être prudent, quand même. Donc, on va ramener du debuff, évidemment. Donc, GoCou Freezer, ça peut être sympathique. En lead, je vais mettre le LR, comme une défense correcte. Alors, on a du debuff, ici. Tenshinhan. On va pas tout prendre, non plus. Je vais reprendre le Vegeta. Le Beerus. Et, euh... C'est 18. Ouais, c'est peut être sympa. On va voir. Bon, si on a des mauvaises rotas, tout ça, on peut mourir. On peut mourir. Ça dépend de l'aspect où elle tombe, etc. Ah, ouais. Pas mal d'attaques devant, c'est pas bon. C'est clairement pas bon signe. Par contre, là, je pourrais... Je peux lui mettre une mandale de dingue avec GoCou, là. Ça peut être ultra vénère. Alors, si on fait ça... Parce que GoCou, comme ça, il va garder sa def. Il va attaquer seulement après. Par contre, j'aimerais éviter de prendre tout ça. Pas besoin de prendre tout ça. Ah, je peux lui mettre une mandale du Turf, les gars, là. Bon, après, euh... Bon, je sais pas beaucoup de liens qui proc, mais il y a le Néosupport de Tenshinhan. Ici, Tenshinhan va se mettre super bien. Et ses 8, il va lui rester les petits violets, c'est pas trop mal. Bon, là, on peut lui mettre une sacrée mandale. Ah ouais, ça va, on tombe super bien. 3 500 000 ! Alors, les cas où le Soleil Air est quand même vachement bien encore aujourd'hui, c'est ça. C'est quand t'as des attaques avant, mais pas après. Comme ça, t'as la def, t'attaques, pas d'attaque après, t'es bon. Tu vois, t'es bien, t'es bon. Après, c'est pas toujours le cas, malheureusement, bien évidemment. Bon, pour l'instant, ça se passe bien, les amis. On a des buffs, on n'a pas eu de spé, ça va sûrement tomber à la fin quand même. Parce qu'il se paie quasiment tous les tours. Donc là, ok, l'attaque additionnelle, deux fois plus de défense. Même si il se paie, ça va pas taper grand chose. Bon, bah c'est un très bon débit game, ça. Et pas de spé, bah je suis choqué, parce que d'habitude, c'est une spé par tour. Je vais pas m'en plaindre, hein, clairement. Ouais, c'est pas fameux, fameux. On va faire ça, les rouges vont descendre normalement. Je pense pas qu'ils allaient descendre comme ça, honnêtement. Tant pis, on va se démerder, hein. On va se démerder comme ça. Vegeta va prendre pas mal de ki. L'aspect qui tombe toujours pas, c'est assez étonnant. Bon, bah, prends-toi une grosse mandale de Beerus Tech. C'est cadeau. Voilà. Avec Goku Frizzard, l'attaque additionnelle ? Non. Dommage. Il a pas envie de se pé, Jiren, hein. Il est pas motivé, hein, aujourd'hui. Moi, je sais pas, hein. Bah, si tu veux, se pé pas, si tu veux. Ah, quand même. Vaillons. Ah, quand même, 112K, malgré les débuffs et tout. Ça picote quand même. Ça picote quand même. Bon, on va faire ça, je pense. Tenshinhan va débuff. Alors, par contre, là, je sais pas où qui, hein. Ça va pas être fameux, fameux, là, Tenshinhan au niveau des stats. Ça va même être très, très faible. Mais bon, on va, encore une fois, lui mettre une mandale assez dingue avec le SSJ-3. On va peut-être le finir. Je ne sais pas. On va quand même débuff, hein. Boum. Bon, voilà. De toute façon, c'est simple. Vous ramenez deux, trois débuffeurs. Et puis après, bah, c'est un peu la RNG. Vous voyez deux teams, si possible. Voir trois, si vous pouvez, hein. Mais non, ça devrait bien se passer. Et là, il va prendre cher. Bon, moi aussi, je vais prendre cher. Ah, quoi que non, en fait, avec le débuff, non, tranquille. Même sans défense. Et encore un débuff. Et l'aspect qui tombe. En tout cas, le SSJ-3 Neo-LR, il aura fait une game vraiment très sympathique. Ouais, ok, le mod. En plus, lui, il y a le mod rage, éventuellement. C'est vraiment... Ouf. Alors, par contre, regardez, niveau PV. On était bientôt morts, quand même, malgré tout. Malgré une très bonne game. Donc, imaginez, si ça se passe plus mal, bah, clairement, tu meurs. Tu meurs. Après, il faut recommencer. Tu prends une autre team, mais... Bon, là, par contre, Jiren, c'est la fin, mon frérot. On peut te laisser crever, s'il te plaît. Merci. Une bonne journée à toi. C'était un plaisir. Ah, toujours pas. Toujours pas. Ok. Bon, là, il est mort. Là, il est mort. Donc, voilà cette édition. Rien de spécial à noter. De toute façon, la stratégie est toujours la même. Voilà. Après, c'est vrai que, bon, le tip tech, encore une fois, c'est pas foufou. Mais bon, ramenez du debuff. Prévoyez deux, trois teams. S'il faut. Moi, sur la job, ça m'est déjà arrivé de passer avec trois teams. Parce que, voilà, des fois, c'est super dur, quand même. Ça, ça dépend de la box, etc. Donc, n'hésitez pas à prévoir pas mal de teams. Et ça devrait bien se passer. Donc, voilà, les amis, pour cette petite vidéo Battlefield. Je compte sur vous pour le petit pouce bleu. On n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Passez tous une très bonne journée. Des bisous. A très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 ...